Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la section d'aujourd'hui, la vidéo, ça va être la section 4.5 du livre de Physique XXXI, le tombe B. Donc voilà, allons-y. Donc la section 4.5, ça s'appelle le moment de force magnétique. Donc ce qu'on va voir, c'est justement un nouveau concept qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent, qui s'appelle le moment de force magnétique. Fait que pour ne pas mélanger, le moment de force, ce n'est pas exactement la même chose que la force directement. C'est sûr que ça va prendre des forces magnétiques pour produire un moment de force magnétique sur un objet. Mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est relié, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc avant de commencer comme tel, la théorie de la section 4.5, ça va être quand même important de se rappeler de ce qu'on a vu à la section 4.3, parce que ça va être en lien directement. Donc juste rappeler, à la section 4.3, on a vu que quand vous avez un fil dans lequel il y a un courant électrique qui se déplace, et que ce fil-là est placé dans une région de l'espace où il y a un certain champ magnétique, ce qui va arriver, c'est que le fil qui est parcouru par un courant électrique va ressentir une force magnétique. Et on avait vu les deux équations ici. L'équation ici, c'est l'équation qui permet uniquement de calculer le module de la force. Donc pour trouver c'est quoi le module de la force, la force évidemment va être notée en newton. Donc c'est le module, ben pas le module, mais juste le courant électrique, multiplié par la longueur de notre fil, multiplié par le module du champ magnétique, et il faut multiplier ça par le sinus de l'angle θLB. Et θLB, c'est l'angle qu'il y a entre le vecteur L, le vecteur L lui pointe toujours dans la direction du courant, et le vecteur champ magnétique. Donc entre le vecteur L et le vecteur champ magnétique, il y a un certain angle. On effectue le sinus de cet angle-là, on multiplie par ces trois autres choses-là, et ça nous donne une force en newton. Donc par exemple, dans cet exemple-ci qui est assez simple, le vecteur L, vous voyez, pointe vers la droite, dans le même sens que le courant, et le vecteur champ magnétique, lui, il rentre dans l'écran avec ce symbole-là. Donc l'angle entre les deux, ce serait 90 degrés, et le sinus de 90 degrés, ici, ça donnerait seulement 1. Donc ce serait facile à calculer le module. Donc ça, c'est l'équation qui nous donne le module, et pour trouver dans quelle direction va pointer le vecteur force magnétique, on peut utiliser cette équation-là, qui est l'équation écrite sous forme vectorielle, avec le produit vectoriel ici. Quand on voit un produit vectoriel, on se rappelle que ça fait référence à la règle de la main droite. Donc dans ce schéma-là, par exemple, si vous effectuez la règle de la main droite, vous mettez vos doigts dans le sens du vecteur L, vous repliez vos doigts dans la direction du champ magnétique, et ça va vous faire un pouce qui pointe vers le haut. Donc ça veut dire que, dans cet exemple-ci, le morceau de fil électrique ressentirait une force magnétique vers le haut. Tout ça, on a déjà vu ça à la section 4.3. Je vais juste vous le rappeler rapidement, parce que ça va être utile pour faire les exercices, et comprendre la théorie de la section qu'on fait maintenant, la 4.5. Donc allons directement avec les situations. C'est comme ça que ça va être plus facile, je pense, de faire le tour de la matière de cette section-ci. Donc à la section 4.5, il y a une première situation, qui va ressembler d'ailleurs beaucoup à la deuxième situation. Les deux premières situations se ressemblent. On dit, on place un cadre rectangulaire, que nous venons de définir dans un champ magnétique uniforme, orienté selon l'axe moins K. Vous avez un cadre qui est conducteur. C'est un morceau de fil conducteur, si vous voulez. Et il y a du courant qui se promène dans ce fil-là. On ne dit pas vraiment comment. Évidemment, c'est sûr que, quelque part dans le cadre, il y aurait probablement une pile, avec une borne positive ici, une borne négative ici, qui permet à un courant de circuler dans ce sens-là. Mais en tout cas, on ne parle pas vraiment de la pile. Ce n'est pas vraiment ça l'important. Imaginez-vous, vous avez un cadre conducteur, avec un certain courant I, donc un certain nombre d'ampères, qui se promène comme ça dans votre cadre conducteur. Ce cadre conducteur-là, il est de forme rectangulaire. Donc on dit, les côtés 1 et 3 mesurent A, donc un certain nombre variable, un nombre de mètres. Et les côtés 2 et 4 mesurent B, donc un certain nombre de mètres aussi. On voit que B est plus grand que A. Ça fait que ça fait un cadre qui est rectangulaire. Tout ça, c'est plongé dans un endroit de l'espace où il y a un champ magnétique qui entre dans le schéma, qui entre dans l'écran. Et pour se mettre des axes, on peut dire que, par exemple, le cadre, on suppose qu'il est dans le plan XY, et le champ magnétique, lui, serait, il pointe dans l'axe moins Z, dans l'axe dans la direction moins K. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut déterminer deux choses. Premièrement, le module de la force magnétique résultante qui agit sur notre cadre, et on veut aussi le module du moment de force résultant qui agit sur le cadre. C'est ça, comme je vous le disais, la force magnétique et le moment de force, ce n'est pas exactement la même chose. Les forces magnétiques, on va pouvoir les calculer en servant des équations qu'on a vues à la section 4.3. Donc ces deux équations-là, c'est vraiment la théorie de la section 4.3. Donc ce cadre-là, on va pouvoir le diviser en quatre morceaux de fil. Et pour chacun des quatre morceaux de fil, on va pouvoir appliquer ces équations-là. Donc on va trouver la force magnétique qui va agir sur chacun des quatre fils. Et le moment de force, ça c'est une notion que vous avez vue en physique NYK. À la fin de votre cours de physique NYK, mais je peux vous le rappeler quand même, c'est que si vous avez une force qui agit sur un objet, ça se peut que si cet objet-là peut tourner autour d'un certain axe de rotation, bien, quand vous appliquez une force sur un objet, si la force que vous appliquez sur votre objet a tendance à faire tourner l'objet autour de cet axe de rotation-là, donc ça a tendance à mettre l'objet en rotation ou à faire tourner l'objet autour d'un axe de rotation, ça va correspondre à un certain moment de force. Et quand on calcule le moment de force, ça dépend de trois choses. Ça dépend, bien sûr, de la force que vous appliquez. Ça fait que c'est sûr que si vous appliquez une plus grande force, ça va générer un plus grand moment de force. Mais ça dépend aussi de la distance qu'il y a entre l'axe de rotation et ce qu'on appelle le point d'application de la force. Donc l'endroit où vous venez appliquer cette force-là, plus que cette distance R-là est grande, plus que ça va générer un grand moment de force. Et il y a aussi une question d'angle. L'angle qu'il y a entre cette ligne-là et la ligne... En fait, l'angle qu'il y a entre une ligne droite qui va de l'axe de rotation jusqu'à votre point. Donc ce serait comme une ligne qui pointe dans cette direction-là et votre force. Donc ce serait l'angle Φ ici sur le schéma. Donc le sinus de cet angle-là est important. Des fois, on l'appelle sin Rf, l'angle qu'il y a entre la ligne R et le vecteur F. Allons-y pour la... Prenons les forces. Donc pour calculer les forces qui s'appliquent sur chacun des quatre barreaux, OK, bien, on va utiliser cette équation-là. Et ici, ce qui arrive, c'est que le courant, pour chacun des quatre barreaux, le courant est toujours quelque part dans le plan XY et le vecteur champ magnétique, lui, il rentre dans l'écran. Donc tous nos angles θLb, pour chacun des quatre morceaux de fil ici, vont tous être égaux à 90 degrés. Et sinus de 90 degrés, ça donne 1. Donc chaque morceau de fil ici va juste ressentir une force magnétique dont le module va être I fois L fois B. On n'a pas de chiffre ici. C'est un problème qui est purement algébrique, mais I, ce serait le courant, donc le nombre d'ampères. L, ce serait la longueur des morceaux de fil. Ça fait que certains morceaux de fil vont avoir une longueur A. Certains morceaux de fil vont avoir une longueur B. Et B majuscule, c'est le module du champ magnétique qui serait pareil pour les quatre fils, parce que tout cet espace-là est plongé dans un champ magnétique constant. Bien sûr, il y a la direction qui va changer. Chaque fil va avoir une force magnétique qui va pointer dans une direction différente, parce que chaque fil a un courant qui pointe dans une direction qui est différente. Donc si on applique la règle de la main droite, quatre fois, à chaque fois, on a un champ magnétique qui entre dans l'écran. Donc on voit par exemple que le fil 1 a une force vers le bas, le fil 2 a une force qui pointe vers la gauche, le fil 3 a une force qui pointe vers le haut, et le fil 4, lui, a une force qui pointe vers la droite. Donc on pourrait calculer les modules de ces forces-là. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce serait assez simple, ce serait juste I fois L fois B. Donc les fils 1 et 3 auraient une force qui a un module de I fois A fois B. Et le fil 2 et le fil 4 auraient une force dont le module est égal à I fois B fois A. Donc ce serait une force un petit peu plus grande que 1 et 3, parce que B est plus grand que A, comme on voit sur notre schéma. Mais les forces pointeraient dans cette direction-là. Donc si on veut savoir c'est quoi la force résultante qui va agir sur notre cadre, bien ce serait 0, parce que la force 2 et la force 4 vont s'annuler, et la force 3 et la force 1 vont s'annuler aussi. Donc la somme des forces qui agit sur notre cadre, la somme des forces magnétiques, ce serait égal à 0. Et pour le moment de force, on ne peut pas en calculer parce que tout simplement, il n'y en a pas. Imaginez ce qui se passe. Si vous avez un cadre comme ça, puis que chaque morceau de fil se fait tirer vers l'extérieur, si on pourrait dire, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va juste faire en sorte que le cadre va essayer de se faire étirer, si vous voulez. Mais on comprend, en regardant ces 4 forces-là, qu'il n'y a rien qui tente de faire tourner le cadre. Il n'y a aucune raison pour laquelle le cadre se mettrait à tourner dans une direction plutôt qu'une autre. Le cadre va juste rester immobile, puis c'est comme si on essayait de l'étirer, puis peut-être à la limite de le briser ou de le déformer, si les forces étaient très très fortes. Mais comme les forces sont toutes dans le même plan, il n'y a absolument rien qui contribuera à faire tourner le cadre. Pour la situation 1, le moment de force est tout simplement égal à 0. C'est plus pour se mettre en contexte. La situation 1 était relativement simple. Mais dans la situation 2, il va en avoir un moment de force. La situation 2, c'est exactement la même question. On pourrait se demander c'est quoi la force magnétique résultante qui agit sur notre cadre ici, et trouver le moment de force. La différence qu'il y a entre la situation 1 et la situation 2, c'est juste l'orientation du champ magnétique. Comme vous voyez, dans la situation 1, le champ magnétique entre dans l'écran, alors que dans la situation 2, le champ magnétique pointe vers la droite, dans la même direction que l'axe X. On l'a même dit dans la question, il pointe dans la direction plus I. Là, ça va modifier plusieurs choses. Premièrement, ce qui va arriver, c'est que quand on veut calculer chacune des quatre forces qui agissent sur notre film, on va se rendre compte que, par exemple, pour le morceau de fil numéro 1 et le morceau de fil numéro 3, le courant va être soit parallèle au champ magnétique, comme c'est le cas pour le fil 3, ou antiparallèle, donc dans la direction contraire. Ce qui arrive, c'est que quand on veut calculer le module de la force magnétique, quand on veut calculer l'angle, ici, le θLB, c'est l'angle qu'il y a entre le vecteur L et le vecteur B. Pour le morceau de fil numéro 3, le champ magnétique pointe vers la droite, puis le courant pointe vers la droite aussi. Donc, ça veut dire que les deux vecteurs pointent dans la même direction. Quand vous avez deux vecteurs qui pointent dans la même direction, ça fait un angle qui est égal à 0 degré. Et quand vous avez deux vecteurs qui pointent dans deux directions opposées, comme par exemple, le courant, le vecteur L ou le courant pointe vers la gauche, le champ magnétique pointe vers la droite. Donc, si vous avez deux vecteurs qui pointent dans deux directions complètement opposées, l'angle qu'il y a entre les deux, ça va être égal à 180 degrés. Donc, on aurait ici un angle θLB qui est égal à 180 degrés. Pour le fil numéro 3 et pour le fil numéro 1. Mais il faut faire le sinus de cet angle-là. Sin de 0, ça donne 0. Sin de 180, ça donne 0 également. Donc, le fil numéro 3 et le fil numéro 1 n'auront pas de force magnétique. Ils auront une force magnétique égale à 0. Les deux seuls fils qui vont avoir une force magnétique, c'est le fil numéro 2 et le fil numéro 4. Le module de ces forces-là, ça va être les mêmes que tout à l'heure. Mais les directions vont être différentes. En appliquant la règle de la main droite, on remarque, par exemple, le morceau de fil numéro 2 va avoir une force qui entre dans le schéma et le fil numéro 4 va avoir une force qui sort du schéma. Parce que notre champ magnétique pointe vers la droite. Donc, ça a changé la direction des forces magnétiques par rapport aux directions qu'on avait calculées tout à l'heure. Et là, ici, si on regarde ça, qu'est-ce qui se passe? Puis, on remarque qu'il n'y a pas de force sur le fil numéro 1, pas de force sur le fil numéro 3. Mais là, si je vous dis que le fil numéro 2, il ressent une force qu'il fait entrer dans l'écran, puis au même moment, le fil numéro 4, lui, il ressent une force qu'il fait sortir de l'écran, bien là, on comprend que le cadre, il va se mettre à tourner. Il va se mettre à tourner, en fait, là, autour de l'axe Z, pas autour de l'axe Z, autour de l'axe Y, pardon. Il va se mettre à tourner, là, autour de la ligne bleue, qui est ici, comme vous voyez. Fait que si les forces magnétiques qui agissent sur le cadre font en sorte que le cadre a tendance à se mettre à tourner, ça veut donc dire qu'il y a un moment de force associé à cette situation-là. Et là, on va pouvoir le calculer. Mais d'abord, commençons par calculer les forces. Donc, les forces, la force numéro 2, c'est le même module que tantôt. Donc, I fois la longueur du côté, qui est b minuscule, fois le module du champ magnétique. Pareil pour le morceau de fil numéro 4. La force numéro 2 pointant moins K, et la force numéro 4 pointant plus K. Maintenant, pour calculer le moment de force, bien, chacune de ces deux forces-là va générer un certain moment de force. Fait qu'on peut appliquer l'équation qu'on a ici. Et on va trouver le moment de force que la force numéro 2 a produite sur notre cadre, qui est ça ici, et le moment de force que la force numéro 4 a produite sur le cadre. Remarquez que les distances R, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est la distance qu'il y a entre l'axe de rotation et le point d'application de la force. Donc, ce serait la moitié de la largeur du cadre. Donc, des valeurs qui sont égales à A sur 2. Donc, c'est le R dans cette équation-là qui est égal à A sur 2. F, c'est le module des forces qu'on a calculé ici. F2 et F4, on connaît les modules. Et les angles, bien, ça va être 90 aussi. C'est l'angle qui aurait entre cette ligne-là et notre vecteur ici qui entre dans l'écran, donc 90 degrés. Et l'angle qui a entre cette ligne-là et un vecteur qui sort de l'écran, donc 90 encore. Donc, ça donne un moment de force totale qui est égal à ça. Donc, IAB fois le champ magnétique. Donc, l'intensité du courant en ampères fois la largeur du cadre, fois sa hauteur, est multiplié par le module du champ magnétique. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer ici. C'est une façon qui est correcte, qui fonctionne, pour calculer le moment de force totale qui agit sur le cadre. Fait qu'on calcule les moments de force individuels produits par chaque force, prises séparément, qui agit sur notre cadre. Et on fait la somme de tous les moments de force et ça nous donne le moment de force total. Ça fonctionne, mais vous allez voir qu'il y a une façon qui est, selon moi, beaucoup plus simple de calculer ça, ce moment de force-là, par une autre petite équation qui est beaucoup plus rapide à appliquer que moi, personnellement, je trouve beaucoup plus simple. Mais, en tout cas, ce sera à vous d'en juger. Mais, mettons que, déjà, avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous seriez probablement capable de calculer, si je vous disais, voici plusieurs cadres différents. Ce n'est même pas des cadres, en fait, c'est juste des formes différentes. Ce sont des petits morceaux comme un peu orangés, ici. Imaginez que ce sont des fils électriques. Les petites flèches bleues, ici, ce sont le sens dans lequel le courant électrique se déplace. Imaginez que tout ça, c'est plongé dans un endroit où il y a un champ magnétique, disons, qui entre dans l'écran, comme dans la situation, mettons, de toute horaire. Ou même, peu importe. En fait, probablement qu'il ne rentrerait pas. Il faudrait qu'il soit peut-être plus vers la droite pour que les trucs se mettent à tourner, que ce serait plus l'équivalent de la situation 2. Donc, imaginez que vous avez un champ magnétique qui pointe vers la droite. Si je vous demandais, est-ce que vous seriez capable de calculer le moment de force totale qui agit sur chacun de ces cadres-là? Lui, c'est sûr que vous seriez capable. C'est la même chose. C'est presque l'équivalent de ce qu'on a fait ici, à part que le cadre a des dimensions légèrement différentes. Mais ça, vous seriez capable de le faire. Un carré, vous seriez capable de le faire. Ce serait quand même assez simple. Ce serait encore plus simple en fait que le rectangle. Le triangle, vous auriez un petit peu plus de difficulté. Mais vous seriez capable de le faire. Vous pourrez calculer comme chacune des forces qui agissent sur chacun des trois morceaux de votre triangle. Puis, vous pourrez calculer le moment de force individuelle produit par chacun de ces trois morceaux-là. Donc, vous seriez capable. Ça, ça serait comme un peu plus compliqué. Ça serait plus de gossage. Ça serait plus long parce que là, ça, il faudrait le diviser en plusieurs. morceaux de fil. Ça serait comme un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Si j'ai bien compté. En tout cas, il y aurait comme douze mini morceaux de fil. Ça, vous pourrez calculer comme la force qui agit sur chacun de ces douze morceaux-là. Calculer le moment de force qui agit sur chacun de ces douze morceaux-là. Ça se peut qu'il y en a qui se ressemblent. Ça se peut qu'il y a des moments de force qui soient égales à zéro. Mais la technique, ce serait de faire ça. Ça fonctionnerait. Ça serait pas mal long. Mais vous seriez peut-être capable de le faire. Par contre, pour le cercle, avec la technique, la théorie qu'on a vue jusqu'à présent, vous ne seriez pas vraiment capable de le faire. Parce que là, vous ne pourriez pas calculer, vous ne pourriez pas comme prendre votre cercle et le diviser en plusieurs morceaux de fil droit comme on le fait pour les cadres et comme pour les formes, les carrés ici qu'on voit. Ce serait beaucoup plus compliqué. C'est sûr que vous pourriez à la limite diviser votre cercle en plein de petits morceaux infinitésimaux. Puis supposer que chaque petit morceau infinitésimal, c'est comme un petit fil qui mesure une longueur genre DL puis faire une espèce d'intégrale. Oui, vous pourriez vous en sortir. Mais ce serait quand même assez compliqué. En gros, il y en a qui seraient simples. Ça, ce serait un peu plus difficile. Ça, ce serait très long. Sûrement que vous risquerez de faire des erreurs de signes ou des erreurs de calcul parce que ce serait très long à faire comme exercice. Mais vous seriez capable. Mais le cercle, on s'en a pour dire que vous ne seriez pas vraiment capable. Pour l'instant, juste avec ce qu'on vient de dire ici. Justement, moi, ce que je veux vous montrer, c'est que, comme je disais, ça, c'est une façon de calculer le moment de force. Mais il y a une façon beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus élégante, selon moi. Et je vais vous l'expliquer maintenant. Puis on va comparer les deux méthodes. Moi, c'est sûr que j'aime beaucoup plus cette méthode-ci, cette deuxième méthode-là que je m'apprête à vous expliquer. C'est que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser une notion de physique qui s'appelle le moment dipolaire magnétique. Le moment dipolaire magnétique, c'est un vecteur qu'on appelle le vecteur mu. Ce n'est pas vraiment la lettre U, c'est vraiment la lettre mu en grec. en tout cas, ça ressemble à un U, mais il y a comme une petite barre de plus. C'est comme l'équivalent de la lettre M en grec, si vous voulez, et M comme magnétique. C'est pour ça que c'est la lettre mu. C'est un vecteur. Quand on parle du moment dipolaire magnétique, c'est un vecteur. Un vecteur, ça a deux choses. Comme vous le savez, ça a un module et ça a une orientation. Et quand on parle d'un cadre comme ça qui est parcouru par un certain courant électrique, exactement comme dans les exemples qu'on vient de voir, situation 1, situation 2, pour un cadre comme ça parcouru par un courant, le vecteur moment dipolaire magnétique a deux caractéristiques. Le module du vecteur, c'est tout simplement I fois A. I, c'est le module du courant électrique qui circule dans votre cadre. C'est juste un nombre d'ampères. Et A ici, c'est l'air de votre cadre. C'est l'air de la surface du cadre. Si vous dites, moi j'ai un cadre rectangulaire, l'air de ce cadre-là, ce serait l'air de la région qui est à l'intérieur du cadre. L'air d'un rectangle, c'est basse fois hauteur. L'air ici, c'est un nombre de mètres carrés. Alors qu'ici, le I, comme je disais, c'est le courant, c'est un nombre d'ampères. Si c'est un cadre rectangulaire, vous êtes capable de mesurer son air. Si c'est un cadre carré, vous êtes capable de mesurer son air. C'est véritablement l'air de la région qui est à l'intérieur du cadre. Donc c'est quelque chose qui est assez facile à calculer. Le module du vecteur moment du polar magnétique, ça se calcule très facilement. Et un vecteur, ça pointe dans une certaine direction. Et dans quel sens pointe ce fameux vecteur moment du polar magnétique-là? Il pointe dans une direction qui est perpendiculaire au plan du cadre. Donc ici, si votre cadre est disons horizontal et que votre vecteur est perpendiculaire au plan du cadre, ça veut dire que votre vecteur va être vertical. Mais il pourrait être vertical vers le haut ou il pourrait être vertical vers le bas. Parce qu'un vecteur vertical vers le haut serait perpendiculaire au plan du cadre. Mais un vecteur qui pointe vers le bas serait lui aussi perpendiculaire au plan du cadre. Comment on fait pour savoir lequel? Il y a tout le temps deux vecteurs qui sont perpendiculaire au plan d'un cadre. Comment on fait pour savoir lequel est le bon? On utilise une version différente de la règle de la main droite. Donc pas la même règle qu'on a vue jusqu'à présent. C'est une règle différente. Mais vous prenez votre main droite. Qu'est-ce qu'elle dit cette règle-là? C'est que vous prenez votre main droite et avec vos doigts, vous essayez de reproduire le sens d'enroulement du courant. et quand vos doigts sont capables de reproduire le sens d'enroulement du courant, votre pouce lui va pointer dans la direction du vecteur moment dispolaire magnétique. Donc si vous prenez votre main droite et vous essayez de faire le mouvement, de reproduire le sens d'enroulement du courant, vos doigts vont tourner dans un certain sens. Et quand vos doigts sont en train de tourner dans ce sens-là pour reproduire le sens d'enroulement du courant, votre pouce lui va pointer dans le sens du vecteur moment dispolaire magnétique. Donc dans ce cas-ci, le vecteur moment dispolaire magnétique pointe vers le haut. Parce que justement quand on reproduit le sens d'enroulement du courant avec notre main droite, ça pointe vers le haut. C'est ça. Il y a un vecteur moment dispolaire magnétique. On connaît ses caractéristiques. On sait c'est quoi son module. On sait c'est quoi sa direction. Et une fois que vous avez défini ce vecteur-là qui s'appelle qu'on note avec comme ça le mu sur un schéma, bien ce vecteur-là, on peut calculer directement le moment de force qui va s'appliquer sur le cadre. OK. Et on réfléchit pas en termes de morceaux de fil puis en termes de force qui agissent sur chacun des morceaux de fil du cadre. C'est que c'est vraiment le cadre dans notre tête. On le remplace juste par un vecteur au moment dispolaire magnétique. Et on calcule son moment de force comme ça. Le moment de force qui agit sur le cadre ça va être égal au module du vecteur au moment dispolaire magnétique donc qui est ça ici multiplié par le module du champ magnétique dans lequel il va se trouver multiplié par le sinus d'un angle qu'on a appelé θµB. Et θµB c'est l'angle qui va y avoir entre votre vecteur au moment dispolaire magnétique et votre champ magnétique. C'est important d'être capable de déterminer dans quel sens pointe votre vecteur au moment dispolaire magnétique. et ensuite vous regardez mon vecteur mu pointe dans une certaine direction le vecteur champ magnétique pointe dans une certaine autre direction c'est quoi l'angle entre les deux vous effectuez le sinus. Donc ça ça va vous donner le moment de force. Un moment de force c'est toujours des newtons fois des mètres. Vous avez trouvé le module du moment de force. Puis ce qui arrive aussi c'est que un champ magnétique qu'est-ce que ça fait c'est que ça a toujours tendance à faire tourner ou à faire pivoter le vecteur au moment dispolaire magnétique pour que le vecteur au moment dispolaire magnétique s'aligne dans la même direction que le champ magnétique. Je pense que je vous avais déjà parlé de ça brièvement dans une vidéo précédente. Je parlais par exemple quand on parle des dipôles un dipôle électrique ce serait quelque chose comme ça un dipôle magnétique ce serait par exemple un aimant et par exemple si vous avez un dipôle électrique placé dans un endroit où il y a un champ électrique on comprend qu'est-ce qui se passe la partie chargée positivement va ressentir une force électrique vers la droite la partie négative va ressentir une force électrique vers la gauche et le dipôle électrique va pivoter et va avoir tendance à aller s'aligner dans la même direction que le champ électrique pour le magnétisme c'est exactement ça un dipôle magnétique comme un aimant par exemple qu'on pourrait lui aussi représenter par un vecteur moment dispolaire magnétique qui pointerait juste du pôle sud au pôle nord pour un aimant un vecteur moment dispolaire magnétique s'il est placé dans un endroit de l'espace où il y a un champ magnétique le vecteur moment dispolaire magnétique va avoir tendance à tourner pour aller s'aligner dans la même direction que le champ magnétique donc si notre vecteur pointe vers le haut puis que le champ magnétique pointe vers la droite le vecteur mu va avoir tendance à tourner comme ça pour aller s'aligner dans la même direction que le champ magnétique ok donc ça ça va vous renseigner sur le mouvement de votre cadre ok puis on va refaire très très rapidement la situation 1 la situation 2 mais cette fois-ci on va le faire en utilisant ce formalisme là et cette équation là ok donc ici là vous avez un cadre qui est parcouru par un courant si vous prenez votre main droite puis qu'avec votre main droite vous reproduisez l'enroulement là du courant vous allez voir que votre vecteur mu il entrerait dans le plan du schéma ok mais dans la situation 1 le vecteur magnétique aussi il entrerait dans le plan du schéma donc juste comme ça on voit que ça n'aura pas tendance à faire tourner parce que si vous avez un vecteur mu qui rentre dans l'écran puis un champ magnétique qui rentre dans l'écran bien vos deux vecteurs le vecteur champ magnétique et le vecteur mu sont déjà parfaitement alignés les deux pointent exactement dans la même direction ça va pas bouger ça va juste rester comme ça c'est pour ça qu'on pourrait dire que le moment de force va être égal à 0 ok ou si on veut aller par calcul on peut dire que les deux vecteurs pointent dans la même direction donc l'angle entre les deux vecteurs c'est 0 puis si l'angle est 0 bien le signe de 0 ça donne égal à 0 donc ça fait un moment de force qui est égal à 0 ok ça se comprend intuitivement parce qu'on dit les deux pointent dans la même direction donc sont déjà alignés ça n'a pas besoin de tourner puis par calcul bien on le voit aussi que tout simplement ça donne 0 ok pour la situation numéro 2 ok là on le sait que ça allait tourner ok tout à l'heure on a fait des calculs puis on avait là calculé des moments de force tout ça puis on avait déduit que bon il allait y avoir un moment de force qui était égal à ça ici et d'après les forces qu'on avait regardées bien vu que cette force là entrait dans l'écran et que la force sur le segment 4 sortait de l'écran on avait déduit que ça allait tourner de cette manière là ok mais regardez comment que c'est super simple de le faire juste par le moment dyspolaire magnétique on dit on prend ici le qu'on fait on reproduit avec nos doigts le sens d'enroulement du courant ça va nous faire un vecteur moment dyspolaire magnétique qui entre dans le schéma et le vecteur champ magnétique lui pointe vers la droite si votre vecteur moment dyspolaire magnétique entre dans l'écran puis que le champ magnétique lui pointe vers la droite bien c'est sûr que votre vecteur moment dyspolaire magnétique il va avoir tendance à tourner à pivoter comme ça vers la droite pour venir s'aligner et pointer dans la même direction que le champ magnétique ok donc on pourrait juste réfléchir là en termes de moment dyspolaire magnétique et on verrait tout de suite que le cadre va avoir tendance justement à tourner dans ce sens là parce que le vecteur moment dyspolaire magnétique qui entre dans l'écran lui il veut aller s'aligner pour pointer dans la même direction que le champ magnétique ok donc on pourrait juste le déduire comme ça ok qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça va donner et même qu'on pourrait calculer directement le moment de force comme ça parce qu'on dirait le moment de force c'est le module du vecteur mu le module du vecteur mu on l'a vu tantôt c'est i fois a ok donc i fois a et a c'est l'air du cadre donc si on a un cadre de forme rectangulaire sa base c'est a sa hauteur c'est b donc l'air de ce cadre là c'est juste a fois b ok multiplié par le module du champ magnétique c'est algébrique on suppose qu'on connaît un certain nombre de tesla ok et ici là je disais que le vecteur mu il entre dans l'écran et le vecteur du champ magnétique il pointe vers la droite donc l'angle entre ces deux vecteurs là c'est 90 degrés et ici on a 90 degrés ça donne un fait que vous voyez là juste juste avec ça en trois lignes d'algèbre on trouve que le moment de force qui va agir sur notre cadre c'est i fois a fois b fois le module du champ magnétique ok ça nous donne exactement le même résultat qu'on avait obtenu tout à l'heure mais ça avait été beaucoup plus long il avait fallu calculer d'abord là il avait fallu diviser notre cadre en quatre segments regardez c'est quoi la force magnétique qui allait agir sur chacun de nos quatre segments après ça regardez dans quel sens ça va avoir tendance à tourner là il a fallu calculer le module pas le module mais pardon le moment de force associé à chacune de ces quatre forces là et additionner ensemble tous les moments de force pour trouver le moment de force totale et ça a donné cette réponse là ok mais tout ça on peut le faire en trois petites lignes de calcul super simple en utilisant cette équation là qui est vraiment basée sur le moment le moment le vecteur moment du polar magnétique le vecteur mu ici ok en tout cas comme je dis les deux méthodes sont bonnes vous pouvez faire l'une ou l'autre ok mais honnêtement moi je vous recommande très 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 fortement de le faire avec cette méthode là parce que c'est beaucoup plus rapide beaucoup plus simple ok et ça marche tout le temps ok c'est pas juste un cas bizarre là que ça marche comme ça là ça marche vraiment pour n'importe quel cas et quand vous avez des situations c'était une situation qui était quand même relativement simple c'était un beau cadre de forme rectangulaire puis il était dans le plan xy puis tu sais le vecteur champ magnétique qui était soit en x soit en z c'était quand même une situation qui était toute belle toute carrée les trucs qui étaient selon des plans puis selon des axes qui sont bien connus mais quand on commence à avoir des exemples un peu plus bizarres comme celui-là par exemple la situation 3 ok vous avez un cadre qui est un peu croche ok il n'est pas parfaitement dans un des plans il est comme un peu dans le plan xz mais il est un peu penché d'un certain angle d'un certain angle phi ok et là on se demande c'est quoi le moment de force qui va agir sur le cadre à l'instant où il fait un angle qu'on a appelé θμb quand il y a un angle de θμb avec le champ magnétique ok donc c'est ça là ce serait pas mal plus compliqué de le faire avec les moments de force individuels mais ça se ferait ok je vais vous le montrer tout à l'heure ça se ferait ok mais c'est beaucoup plus simple de juste faire la technique avec le moment dipolaire magnétique on regarde notre cadre comme ça on regarde dans quelle direction le courant circule et avec la main droite on reproduit le sens d'enroulement du courant on voit que ça va donner un vecteur un vecteur mu un vecteur moment dipolaire magnétique qui pointe un peu vers le haut à gauche ok et ensuite de ça on sait que notre champ magnétique dans cette zone-là de l'espace pointe vers la gauche ok donc ça pointe vers la gauche ça veut dire que le vecteur mu va avoir tendance à pivoter vers la gauche pour aller s'aligner dans la même direction que le champ magnétique donc on comprend que le cadre lui aussi évidemment les bosmètres à tourner dans le sens antihoraire si vous voulez pour aller les bosmètres à tourner dans le sens antihoraire c'est juste ça que ça veut dire parce que le vecteur mu essaie d'aller s'aligner avec le vecteur champ magnétique ok c'est peut-être un petit peu difficile à voir ça parce que c'est comme en perspective en trois dimensions j'ai fait un schéma qui est un petit peu plus simple pour vous ok c'est comme si on avait un observateur qui était situé quelque part sur l'axe z plus loin par ici puis que cet observateur là regardait dans cette direction là regardez devant lui on verrait ça comme ça dans ce schéma là c'est comme si mettons l'axe z était ici donc l'axe z il sortirait du schéma comme ça vous êtes sur l'axe z vous regardez devant vous et vous verriez ce qu'on voit ici dans le fond c'est comme le fil numéro 4 c'est comme ce morceau du fil là ici en faisant ça c'est que ça nous permet de faire un schéma qui est juste en deux dimensions là on le voit peut-être un peu plus clairement on voit que le vecteur moment du polar magnétique pointe en haut à gauche le vecteur en haut à gauche le vecteur champ magnétique lui pointe uniquement vers la gauche il y a un certain angle t'es un mu B entre les deux donc on comprend que le vecteur moment du polar magnétique va avoir tendance à tourner vers la gauche donc le cadre aussi va se mettre à pivoter comme ça dans le sens antihoraire de manière à ce que le vecteur moment du polar magnétique aille s'aligner avec le vecteur champ magnétique ok fait que juste en analysant le problème en utilisant le vecteur moment du polar magnétique on comprend déjà qu'est-ce qui va se passer ok si on avait pris le temps de calculer chacune des forces qui agit sur chacun des barreaux on se serait rendu compte que le petit morceau de fil numéro 1 lui avait une force magnétique qui agit vers le haut et le petit morceau de fil numéro 3 il y a une force qui agit vers le bas fait qu'avec les forces aussi on le comprend bien si vous avez un cadre comme ça puis que ce morceau de fil là ressent de force vers le haut et que ce morceau de fil là ressent de force vers le bas ben oui on comprend que ce cadre là va avoir tendance à se mettre à tourner là dans cette direction là donc dans la direction antihoraire ok mais on obtient exactement la même conclusion en regardant qu'est-ce qui se passe avec le comportement du vecteur mu fait que c'est pour ça que moi je veux dire souvent c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide d'y aller avec le vecteur mu ok mais les deux façons fonctionnent ok fait que si on veut calculer le module mettons du moment de force ok on pourrait faire la première technique je vous conseille pas vraiment de faire mais on calcule chacune des quatre forces on calcule les moments dispolaires les moments de force individuels de chacun et on additionne tous les moments de force pour trouver le moment de force total ça fonctionne ok ou on peut juste le faire en utilisant la petite équation que je vous ai montré ici le moment de force on sait que c'est égal à mu fois b fois sin theta mu b mu c'est le module du vecteur du moment dispolaire magnétique donc on sait que c'est le courant multiplié par l'air du cadre donc i fois a puis si on a un cadre qui mesure je sais pas là a par b les deux largeurs et hauteurs de notre cadre et fait que c'est ça fait que directement ce serait ça fait que vous voyez là en genre 3-4 lignes on obtient le même résultat très très rapidement on n'a pas eu besoin de calculer des forces de calculer des moments de force puis ces choses là on l'a juste calculé directement avec une équation ok puis l'avantage aussi de cette technique là la deuxième technique là avec le vecteur moment dispolaire magnétique c'est que pensez à la question que je vous ai posée tout à l'heure au début je me demandais est-ce que vous seriez capable de me calculer le moment de force dans chacune de ces situations là en supposant par exemple que mettons le vecteur champ magnétique pointe vers la droite ok ben tout à l'heure on avait dit que vous pourriez juste diviser les trucs là en plein de petits segments ok imaginez si vous faites le truc qu'on vient de voir là avec le vecteur moment dispolaire magnétique c'est beaucoup plus simple la seule chose que vous avez besoin de savoir c'est le moment de force ça va être égal à mu fois b fois sin de theta mu b ok puis mu ici là la norme du vecteur mu c'est i fois a ok fait que le courant i on suppose qu'on le connaît fait que dès que vous connaissez le courant i puis que vous êtes capable de calculer l'air du cadre ici vous êtes capable de trouver le moment dispolaire magnétique puis si vous trouvez le moment dispolaire magnétique puis que vous connaissez le champ magnétique vous êtes capable de trouver facilement le moment de force ok fait que calculer l'air de ça c'est facile pour un rectangle ça va bien pour un carré ça va bien ok pour le triangle ici tout à l'heure on a dit que ça serait un petit peu compliqué de faire trois segments parce qu'en diagonale tout ça mais calculer l'air d'un triangle c'est quand même pas si difficile que ça vous êtes capable de le faire ça ici le gros code compliqué de tout à l'heure bien ici ce serait pas si simple que ça mais ce serait beaucoup plus facile parce que si vous êtes capable de calculer l'air qu'il y a à l'intérieur de votre cadre donc l'air de tout ça bien vous faites juste i fois a ça vous donne tout de suite le module du vecteur mu puis après ça on calcule très facilement et très rapidement le moment de force ok pour le cercle lui c'était le cas un peu difficile ok bien c'est très facile parce que ici là vous faites juste bien l'air du cercle on peut le calculer facilement c'est pi r carré le module bien pas le module mais la valeur du courant on la connait ok fait que déjà en faisant ça on obtient tout de suite le module du vecteur mu ou du vecteur mu et bien si on connait le module du vecteur mu le module du champ magnétique puis l'angle qui est entre les deux vecteurs on peut calculer le moment de force directement ok et pour savoir par exemple dans quel sens est-ce que ça aurait tendance à tourner bien on regarde dans quelle direction pointe le vecteur mu pour trouver dans quelle direction pointe le vecteur mu on prend la règle de la main droite pour le cercle par exemple ici qui est comme un petit peu plus compliqué vous prenez votre main droite avec vos doigts vous reproduisez le sens d'enroulement du courant ça vous fait un vecteur mu qui va sortir de l'écran ok donc si vous avez un vecteur mu qui sort de l'écran après ça vous savez qu'est-ce qui va arriver si mettons votre champ magnétique pointe vers la droite puis que votre vecteur mu il sort de l'écran bien vous savez que le vecteur mu veut toujours aller s'aligner dans la même direction que le champ magnétique fait que si c'est ça qu'est-ce qui va arriver bien le vecteur mu va essayer de tourner comme ça donc le cadre se mettrait à pivoter disons dans cette direction-là ok si le vecteur champ magnétique pointe de l'autre côté bien le cercle va juste pivoter de l'autre côté ok fait que vraiment là c'est super simple d'utiliser c'est beaucoup plus simple d'utiliser la deuxième méthode elle qui est basée sur le moment dyspolaire magnétique ok et juste pour être pour affiner un petit peu notre compréhension je vais juste vous poser quelques petites questions par rapport à cette équation-là parce que c'est justement l'équation que je vous recommande d'utiliser mettons dans la situation qu'on avait ici si vous avez un cadre qui est ça c'est l'exemple de la situation 3 vous avez le cadre comme ça qui est placé dans un champ magnétique bon ça fait qu'il y a un certain angle tête à mu B ok donc le cadre ressent un certain moment de force qui a tendance à le faire tourner pour aller s'aligner avec le champ magnétique moi je vous demande là comment dans cette situation-là comment serait placé le cadre pour faire en sorte que le moment de force soit maximal ok c'est quoi la position que le cadre va avoir parce qu'on comprend que le cadre va se mettre à tourner fait qu'il va changer de position là comment serait placé le cadre pour que le moment de force soit maximal ok mais regardez l'équation ici mu c'est égal à i fois a donc ça ça changera pas parce que le courant dans le cadre va rester le même l'air du cadre ça changera pas non plus B c'est le module du champ magnétique donc ça ça changera pas non plus si on a un champ magnétique de 10 Tesla il va rester 10 Tesla donc la seule chose qui peut changer c'est quand le cadre va tourner l'angle θ mu B va changer l'angle qui a entre le vecteur mu puis le vecteur B ça ça va changer ok fait quand est-ce que le moment de force va être maximal ben c'est quand que sin de mu B va être maximal ok et ça arrive pour quel angle ben ça ça arrive pour 90 degrés ben ça arrive pour 90 degrés le sinus de 90 degrés ça donne 1 c'est la valeur maximale fait que dans le fond les deux positions possibles où le moment de force va être le plus grand possible c'est quand l'angle θ mu B est égal à 90 degrés fait que si vous avez un champ magnétique qui pointe vers la gauche par exemple vous avez deux possibilités soit que le vecteur mu va pointer vers le haut ou que le vecteur mu va pointer vers le bas donc dans les deux cas vous voyez que l'angle θ mu B va être égal à 90 c'est là à ces instants là que le moment de force serait le plus grand donc c'est là que le cadre aurait le plus tendance à tourner pour aller s'aligner dans la direction du champ magnétique fait que vous voyez si le cadre est placé comme ça le vecteur mu va essayer de tourner dans cette direction là pour aller s'aligner avec le champ magnétique qui pointe vers la gauche mais si le cadre est placé comme ça le vecteur mu va avoir tendance à tourner dans cette direction là pour aller s'aligner avec le champ magnétique qui pointe vers la gauche le vecteur mu veut toujours aller s'aligner dans la direction du champ magnétique puis comment devrait être placé le cadre pour que le moment de force soit minimal encore une fois on regarde quand est-ce que sinθθ va être la valeur la plus petite possible pour un angle de 0 sinθθ va donner 0 ça pourrait être quand l'angle est égal à 0 degré mais il y aurait un cas un peu particulier qui est quand l'angle est égal à 180 degré parce que sinus de 180 degré ça donne aussi 0 donc si le cadre est placé comme ça avec le vecteur mu qui pointe déjà dans la même direction que le champ magnétique l'angle va être égal à 0 puis le moment de force sera égal à 0 aussi c'est l'équivalent de la situation 1 qu'on avait vu tout à l'heure les deux vecteurs mu et b sont déjà alignés donc pas besoin de tourner l'autre situation un peu bizarre c'est si le vecteur mu pointe à 180 degrés du champ magnétique donc là ici le moment de force sera égal à 0 mais ça c'est un cas un peu bizarre parce qu'on appelle ça un équilibre instable c'est à dire que oui en ce moment il y a rien qui bouge mais à seconde il va avoir une petite perturbation si le cadre fait juste bouger un petit peu parce que quelqu'un l'a accroché ou qu'il y a une petite vibration dans votre laboratoire ou dans votre montage peu importe dès que le cadre va bouger un petit peu ben là il va être comme déstabilisé puis là il va comme flipper puis il va avoir tendance à venir se placer dans cette direction là parce que si on regarde la direction des forces magnétiques dans le cas qui est ici les deux forces magnétiques pointent vers l'extérieur même si le cadre est déplacé un petit peu les forces vont avoir tendance à le ramener puis à le restabiliser comme ça le vecteur mu va être parfaitement aligné avec le champ magnétique donc ça c'est très 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 stable comme configuration alors qu'ici c'est une configuration qui est stable mais de justesse parce que regardez les forces elles pointent vers le centre du cadre alors qu'à la seconde qu'on va déplacer un petit peu notre cadre ben là les forces vont avoir tendance à forcer pour faire tourner le cadre de manière à ce que le cadre vienne que le moment le vecteur mu vienne s'aligner parfaitement avec le champ magnétique puis atteindre une espèce de configuration qui va être comme ça en tout cas je vais quand même vous en parler comme ça pour le fun maintenant que ça se peut que quand l'angle est égale à 180 degrés ça donne un mouvement de force quand même qui est égal à 0 ok maintenant vous savez un petit peu plus comment bon comment interpréter cette équation là on est capable de voir que quand le cadre va se déplacer quand le cadre va tourner l'angle va changer puis bon on a parlé des valeurs maximales et des valeurs minimales ok mais maintenant pour avoir encore une meilleure idée du comportement que ça fait cette affaire là donc si vous avez votre cadre qui est comme ça il est parcouru par un courant je ne l'ai pas indiqué j'ai juste indiqué le vecteur mu ok si on prend notre cadre qui est comme ça puis que là mettons on le lâche à partir de sa position initiale fait qu'on suppose que quand le cadre est comme ça il a une vitesse égale à 0 puis là on le lâche puis on regarde qu'est-ce qui va arriver ok oui je vous ai dit que le vecteur mu a toujours tendance à aller s'y aligner avec le champ magnétique fait qu'au début là dans les premiers instants quand on va lâcher notre cadre qu'est-ce qui va arriver c'est que le cadre va se mettre à tourner dans le sens antihoraire de manière à ce que le vecteur mu se dirige dans la direction du champ magnétique mais c'est sûr que dans la vraie vie ça va pas juste tu sais aller ça va pas juste faire comme un quart de tour puis bang que le vecteur mu pointe tout de suite dans la direction du champ magnétique parce que au début la fesse est égale à 0 puis là ce qui va arriver c'est que quand vous allez lâcher votre cadre il va se mettre à accélérer fait qu'il va gagner de la vitesse puis quand il va arriver là lorsque le vecteur mu est aligné avec le champ magnétique là votre cadre va avoir une inertie il va avoir une certaine vitesse fait qu'il va pas s'arrêter là magiquement il va juste continuer sur son élan c'est le principe de l'inertie donc là le vecteur mu va pointer maintenant vers le bas puis là maintenant qu'il pointe vers le bas il va ressentir un moment de force que ça va le faire tourner dans le sens horaire pour le ramener là fait que ça va ça va tout le temps si vous voulez osciller ok c'est en fait votre vecteur mu va se mettre à osciller autour de la direction dans laquelle pointe votre champ magnétique donc ça ferait quelque chose comme ça ok ça c'est dans un monde idéal où on suppose qu'il n'y aurait pas de frottement ok dans la vraie vie c'est sûr qu'il y a toujours un certain frottement fait que si votre cadre est placé par exemple dans l'air ou si votre cadre fait partie d'une pièce rotative d'un moteur ou d'une machine quelconque il y aurait un certain frottement donc là ce qui se produirait c'est que bon oui il oscillerait un peu de chaque côté du champ magnétique mais tranquillement à cause du frottement l'énergie finirait par se dissiper et après quelques oscillations ben oui votre cadre finirait par s'aligner pour que votre vecteur mu pointe exactement dans la même direction que le champ magnétique s'il n'y avait pas de frottement ça continuerait à osciller comme ça indéfiniment un peu comme un ressort qui oscille de chaque côté de sa position d'équilibre mais si vous avez un ressort dans la vraie vie à cause du frottement ben ça va se stabiliser après quelques allers-retours ça va se stabiliser jusque sur sa position d'équilibre donc ça c'est le comportement qu'auraient des cadres comme ça dans la vraie vie qui finiraient par se stabiliser comme ça ça c'est ce qu'on a ben tu sais c'est ce qu'on vous a demandé de calculer dans les situations 1, 2 et 3 trouver le moment de force qui agit sur le cadre puis bon on peut imaginer qu'est-ce qui va se produire c'est sûr que ça ben tu sais c'est correct de comprendre ça ok mais c'est pas vraiment utile tu sais juste d'avoir un cadre comme ça parcouru par un courant placé dans un champ magnétique qui pointe dans une direction comme ça qu'est-ce qui va arriver après quelques instants on sait ce qui va arriver le cadre va juste s'orienter là puis s'aligner comme ça puis après ça il n'y a plus rien qui va bouger donc ça c'est pas vraiment intéressant au niveau mettons technologique on ne peut pas rien faire avec ça on ne peut pas construire de machine avec ça ok nous ce qui est intéressant c'est par exemple si on pouvait trouver une façon de faire tourner le cadre pour produire une espèce de moteur par exemple si on est capable de de faire tourner le cadre comme ça ben là on pourrait ben c'est le principe d'un moteur électrique par exemple dans les voitures électriques c'est un peu l'équivalent de ça c'est une pièce conductrice qui avec des champs électriques et des champs magnétiques va se mettre à tourner et là ça pourrait faire un travail utile ok qu'est-ce qu'on pourrait faire comme modification qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme modification dans cet exemple là pour que notre cadre là au lieu de juste osciller comme ça autour de la position de la direction du champ magnétique si on voulait que le cadre vraiment se mette à tourner là dans une direction ou dans l'autre qu'est-ce qu'il faudrait faire ben il y aurait plusieurs façons de le faire au niveau théorique ok les deux façons les plus les deux plus simples qu'on pourrait penser ben il y aurait deux façons premièrement c'est qu'on pourrait s'arranger dans une espèce de système ou un montage quelconque là on pourrait premièrement ce que j'appelle la méthode 1 on pourrait inverser inverser le sens du champ magnétique à chaque demi-tour fait qu'à chaque fois que le cadre fait un demi-tour on inverse le sens du champ magnétique comme vous le voyez le champ magnétique pointe vers la gauche il pointe vers la droite après ça va pointer vers la gauche et à chaque demi-tour il change ok ça ça fonctionnerait parce que rappelez-vous le vecteur mu il veut toujours aller s'aligner dans la direction du champ magnétique ok le vecteur mu il est là vous voyez le champ magnétique pointe vers la droite quand il arrive là quand il arrive là le champ magnétique pointe vers la gauche le cadre il veut tourner là il arrive là il veut tourner pour aller s'aligner là là ça change il veut tourner pour aller s'aligner là vous comprenez que ici si on est capable de mettons synchroniser le changement du champ magnétique ça fonctionnerait on pourrait s'arranger pour que le cadre tourne comme ça ok et sinon il y aurait une deuxième façon de procéder ok ce serait cette fois-ci que le champ magnétique reste constant donc le champ magnétique pointe toujours vers la gauche par exemple ok mais ce qui arrive ici c'est que à chaque demi-tour on s'arrange pour changer le sens du courant ok si on est si on est capable d'inverser le sens du courant dans le cadre à chaque demi-tour ça va fonctionner ok je pourrais d'ailleurs vous j'avais fait une animation là une version dans laquelle là j'avais j'avais indiqué justement le sens des courants peut-être que ça va vous aider à mieux comprendre c'est un petit peu plus visuel ok le courant c'est les petites flèches bleues que vous avez là ok puis vous voyez qu'à chaque demi-tour le sens du courant s'inverse dans le cadre dans les petites flèches bleues là ils vont changer les pointes par là puis là vous voyez ils changent de direction ok donc si on est capable de changer le courant dans le cadre bien évidemment ça va changer la direction du vecteur mu parce que le vecteur mu rappelez-vous il faut prendre notre main droite il faut avec nos doigts reposer le sens d'enroulement du courant et notre pouce nous indique la direction du vecteur mu donc vous voyez ici le vecteur mu pointe vers la gauche puis là à cet instant là on change la direction du courant et là ça fait en sorte que le vecteur mu pointe vers la droite ok et comme le vecteur mu veut toujours tourner pour aller s'aligner dans la même direction que le champ magnétique bien là ça fait comme une espèce de boucle sans fin donc le cadre va toujours avoir tendance à tourner là dans le sens anti-horaire ok remarquez ici là que le courant ne change pas le courant pointe toujours dans la même direction ok donc c'est deux modifications différentes qui ont le même effet soit que vous vous arrangez pour inverser le sens du champ magnétique à chaque demi-tour ou que vous vous arrangez pour inverser le sens du courant dans le cadre à chaque demi-tour ok les deux produiraient exactement le même effet les deux produiraient que le cadre aurait tendance à tourner tout le temps dans la même direction ok lequel des deux est le plus facile à faire techniquement dans la vraie vie ok bien dans la vraie vie c'est beaucoup plus facile de changer le sens du courant dans le cadre ok parce que changer la direction du champ magnétique bien là ça dépend votre champ magnétique qui est produit par quoi si votre champ magnétique est produit par des aimants là il faudrait que vous ayez comme un système qui change les aimants de côté à chaque demi-tour de ça ce qui n'est pas nécessairement évident ok et qui prend un certain temps si vous avez des aimants bien les aimants ils ont de masse ils ont un volume donc les changer de côté ça ne prend pas une fraction de seconde alors que inverser le courant dans un cadre on a juste à inverser la polarité des fils électriques puis ça fait tout de suite un courant qui change de direction fait que c'est beaucoup plus facile disons dans la vraie vie techniquement de faire ça que de faire ça ok l'affaire qui arrive par contre la difficulté c'est que dans mon animation ici j'ai fait quelque chose j'ai fait quelque chose de simple pour vous montrer le principe ici le cadre il tourne à vitesse constante ok mais dans la vraie vie ce ne serait pas ça dans la vraie vie le cadre là il ressentirait une espèce d'accélération angulaire donc au début le scie est au repos quand on va le lâcher il se mettrait à tourner de plus en plus vite ok l'intervalle de temps auquel il faudrait changer la direction du courant ben ce ne serait jamais la même au début ça prendrait un certain temps quand il fait un premier demi-tour puis après ça quand il va faire son deuxième demi-tour il irait plus vite ça prendrait un petit peu moins de temps troisième demi-tour ça prendrait un petit peu moins de temps et ainsi de suite donc ce serait très 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 difficile d'essayer de se chronométrer puis de calculer les temps auxquels il faudrait changer notre courant ok contrairement à l'exemple dans la section 4.2 si vous vous en rappelez quand je vous avais parlé du cyclotron donc le cyclotron qu'on a vu dans la section 4.2 ça c'était c'était simple parce que la période du cyclotron si vous vous en rappelez là elle était elle était constante ok alors qu'ici la période de rotation là c'est pas constant fait que si c'est pas constant là ce serait un vrai cauchemar de se mettre à calculer exactement le temps que ça va prendre puis faire un espèce de système programmé qui dirait à quel temps puis à quel moment il faut changer la direction du courant pour que ça fonctionne ok mais l'idée vous allez voir c'est pas ça ok c'est le système qu'on utilise pour vrai dans la vraie vie pour faire ça c'est pas un système qui est relié vraiment sur le temps c'est pas un système qui essaie de chronométrer puis de deviner ça va prendre combien de temps pour changer le courant c'est vraiment un système qui est plus mécanique si vous voulez qui est plus un système spatial que temporel c'est vraiment quelque chose qui dépend de l'espace c'est un petit système une petite pièce en fait de circuit qui permet automatiquement d'inverser le sens du courant à chaque fois que le cadre fait un demi tour et peu importe peut-être tu sais comment il va faire ces demi-tours rapidement ou lentement c'est pas grave le courant va toujours changer à chaque demi-tour et c'est quoi cette pièce de circuit qui est capable de faire ça ça a l'air d'être bien bien compliqué quand on y pense mais mais finalement vous allez voir que c'est relativement simple ok j'ai comme sauté mon écran c'est ça c'est quelque chose qui est finalement relativement simple ok c'est une petite pièce comme ça imaginez vous avez un cadre ok et ici là vous avez deux électrodes l'électrode A l'électrode B ok entre les deux le petit morceau rouge que vous voyez ici c'est un isolant ok fait que c'est quand même un morceau qui est solide mais c'est un isolant fait que ça laisse pas passer le courant et là ce qui arrive c'est que quand votre cadre va tourner ici vous avez par exemple une pile avec deux fils électriques borne positive borne négative ok et vous voyez que au début mettons quand quand ça va tourner là ben ça va changer fait qu'en ce moment là c'est la borne B qui est la borne B qui est branchée à la borne positive de votre pile la borne A dans la borne négative fait qu'en ce moment le courant tu sais il arrive par ici il arrive dans B il fait le tour du cadre puis il ressort par A puis il va dans la pile mais là le cadre lui il va tourner dans le champ magnétique puis ça quand ça va tourner bien évidemment quand ça va avoir tourné d'un demi tour là ça va être le contraire c'est le A qui va être rendu ici le B qui va être rendu là donc le courant va entrer par la borne A et va sortir par la borne B ok fait que à chaque fois que ça va faire un demi tour ça va faire là le courant va s'inverser peu importe la vitesse que ça tourne lentement que ça tourne rapidement que ça se mette à accélérer à un moment donné c'est pas grave là à chaque fois que ça va faire exactement un demi tour le courant va s'inverser fait que c'est exactement ça que vous voyez ici à chaque fois qu'il y a un demi tour qui s'est exécuté le courant s'inverse et quand le courant s'inverse les forces s'inversent aussi et le vecteur mu s'inverse aussi fait qu'il va toujours être en train de vouloir aller s'aligner dans la même direction que le champ magnétique un peu là l'équivalent de ce qu'on voit ici à chaque demi tour le vecteur magnétique change de côté et il est toujours en train de vouloir entraîner le cadre pour aller s'aligner dans la même direction que le champ magnétique c'est exactement ça que vous voyez ici c'est ça que je vais vous montrer l'espèce de petite pièce de circuit ici qui est très ingénieuse qui est très bien pensée et ça fait en sorte qu'on est assuré qu'à chaque fois que votre cadre va exécuter un demi tour le sens du courant va s'inverser c'est exactement ça qu'on avait besoin pour construire notre truc qui va tourner ça c'est comme le prototype de base d'un moteur électrique quelque chose qui est capable de tourner vous avez besoin de faire passer un courant dans un cadre plongé dans un champ magnétique qui peut être produit par un aimant par exemple je vous ai parlé beaucoup de cet exemple-là ça c'est un prototype de moteur c'est un concept une idée de moteur électrique qui est basé sur le fait que le courant s'inverse à chaque demi tour mais il y a d'autres modèles d'autres concepts de moteur électrique qui peuvent exister et je vais juste vous montrer un autre concept comme ça donc lui on appelle ça un moteur électrique qui est homopolaire dans le sens qu'il y a juste un seul pôle c'est pas dipolaire c'est vraiment homopolaire donc il y a un seul pôle il y a pas de courant qui s'inverse le courant va toujours circuler dans la même direction et ça peut marcher pareil il y a plusieurs façons plusieurs idées plusieurs concepts différents pour construire des machines il y a moyen de faire tourner une pièce métallique même si on inverse pas nécessairement le sens du courant et ça fonctionne vous allez voir ça si vous écrivez sur Youtube genre moteur homopolaire vous allez trouver un exemple qui est facile c'est avec une petite pile comme ça ça se comprend quand même assez bien le mode de fonctionnement c'est que vous avez là à la base un aimant une petite pièce aimantée un aimant ça produit des champs magnétiques donc les lignes que vous voyez ici les lignes rouges ce sont des lignes de champs magnétiques vous voyez dans quel sens elles vont pointer et ici vous avez un petit cadre métallique qui est placé sur une pile donc ici en haut vous avez la borne positive de la pile puis en bas vous avez la borne négative donc le courant peut passer dans l'aimant puis aller rejoindre la pile comme ça donc borne positive borne négative vous avez des fils électriques donc le courant il va sortir par la borne d'en haut le courant va faire le tour dans le fil électrique ça va revenir par la borne négative puis ça va tourner comme ça dans la pile votre courant et là regardez ce qui va arriver ok si on essaie de calculer les forces qui vont agir bien ici quand le courant descend vous avez un vecteur courant électrique qui pointe vers le bas et vous avez un vecteur champ magnétique qui pointe à peu près globalement vers la droite ok donc si vous faites la règle la main droite mettez vos doigts vers le bas vous repliez vos doigts dans la direction du champ magnétique ça vous fait une force magnétique qui va sortir de l'écran comme c'est indiqué ici par les petits symboles qui sont des ronds et quand vous allez arriver ici là vous allez avoir le courant qui va dans cette direction là fait que quand vous allez être ici là par exemple quand vous êtes là vous avez du courant électrique qui va vers le bas un vecteur champ magnétique qui pointe globalement là vers la gauche ok encore une fois vous prenez votre main droite vous faites I croix B ça vous fait une force magnétique qui entre dans l'écran fait que si vous avez votre truc comme ça que ces petits barres aussi ils ressentent une force qui sort de l'écran puis que ces petits barres aussi ressentent une force qui entre dans l'écran qu'est-ce que ça va faire bien évidemment ça va avoir tendance à faire tourner le cadre dans cette direction là comme vous le voyez sur l'écran ici fait que sur ça c'est un autre concept différent c'est complètement un mode de principe différent mais ça produit le même résultat ça produit là que on peut faire tourner une pièce métallique ok sans nécessairement inverser le sens du courant à chaque demi-tour ok ça nécessite quand même un courant électrique puis un aimant puis un champ magnétique ok fait que c'est je voulais vous montrer les deux idées là pour que vous puissiez voir qu'il existe pas tout le temps une seule façon de faire les choses là mais ce qui est sûr c'est que dès que vous êtes capable d'avoir une pièce conductrice dans laquelle vous êtes capable de faire circuler un courant électrique et cette pièce métallique là est en présence là dans un endroit où il y a du champ magnétique ok vous allez être capable de produire un moteur électrique puis il y a moyen là de s'arranger pour construire un petit un petit dispositif là qui est capable de tourner ok c'est vraiment le principe de base d'un moteur électrique ok donc voilà mais ça fait le tour de la section 4.5 donc on a vu là le vecteur moment antipolaire magnétique et ça nous a permis de comprendre que bon ça pouvait comment ça pouvait faire tourner des cadres dans une dans une région de l'espace où il y a un champ magnétique et ben c'est ça ça nous permet un peu de comprendre le principe de base des moteurs électriques qui sont de plus en plus populaires dans notre société dans notre technologie actuelle on a qu'à penser aux automobiles moteurs électriques donc c'est directement relié à ça donc ben voilà j'espère que vous avez trouvé ça intéressant bonne journée et à la prochaine